C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confiés le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leur faute et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Si je vous posais la question, résumez-moi en quelques mots l'essentiel de votre foi, de votre croyance ou encore plus précis, de votre religion ou de la religion dans laquelle vous êtes né. Un des amis à moi aime beaucoup parler aux gens et leur pose la question, par exemple, si comme 98% des Québécois vous êtes catholiques, eh bien lui, quand il s'adresse à quelqu'un de catholique, dit « Comment on fait pour devenir catholique? » Et là, généralement, les gens sont surpris puis honnêtement, ils ne sont pas vraiment capables de répondre, puis ils disent « Je le sais pas, c'est une bonne question. » Eh bien, honnêtement, je pense qu'on a de la misère à synthétiser ce en quoi nous croyons ou à résumer simplement la religion dans laquelle nous sommes. Peut-être que nous pratiquons intensément ou peut-être pas, mais peu importe. C'est pas simple. C'est souvent plus compliqué qu'autrement. Et j'aimerais, moi, vous encourager à prendre un papier, un crayon, et à établir clairement ce que vous croyez. Et si vous faites l'exercice, vous allez probablement vous apercevoir qu'il y a certaines incohérences là-dedans. C'est, en tout cas, ce que moi, je constate lorsque je discute avec des personnes. Mais moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Évangile, c'est simple. C'est pas compliqué du tout. Et je vais le faire à l'aide d'une histoire de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans la Bible qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'un certain Nahaman qui était un Syrien et qui était un homme qui avait très bien réussi dans la vie puisqu'il était même chef de l'armée syrienne, général de l'armée. Donc, quelqu'un qui avait réussi. Mais il y avait le gars, un méchant problème. Il était lépreux. Et à cette époque-là, la maladie de la lèpre était une maladie épouvantable et, entre autres, incurable. Et il y avait dans sa communauté une jeune fille qui venait, elle, du pays d'Israël, donc des Juifs, là où il y avait un prophète. Et la petite fille, elle dit simplement à sa maîtresse que si Nahaman, son maître, allait voir le prophète en Israël, il pourrait le guérir de sa lèpre. Et lorsque Nahaman a entendu ce message d'espérance, il est parti le plus vite possible, a fait le voyage pour aller rencontrer le prophète. Mais là, terrible déception. Savez-vous ce qui est arrivé? Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. Il a envoyé quelqu'un lui dire, tant qu'à aller te baigner sept fois dans le Jourdain. Sept fois dans le Jourdain. Là, Nahaman a mal réagi. Il était fort chez Noir parce que le Jourdain, c'est pas une grande rivière. Peut-être que c'est pas correct de le comparer à ce ruisseau qui est derrière moi. Mais lui, il s'est dit en lui-même, en fait, il l'a dit tout simplement. Écoute, chez nous en Syrie, là, il y a des fleuves beaucoup plus importants que ça. Et ça aurait été très facile de me baigner chez nous sept fois. Je suis venu ici pour rien. Il était fâché. C'était ça, sa façon de réagir. Et parce qu'il était un homme important, il était habitué au traitement VIP, sans doute. Et puis, il s'attendait. Nahaman, à cause du prophète, avait des attentes. Il pensait que le prophète allait sortir. Il pensait que le prophète allait faire des gestes et des rituels, faire peut-être certaines formules, des prières quelconques. Et puis là, boum, d'une façon spectaculaire, il serait guéri. Mais c'est pas du tout ça qu'il y a eu comme message. Va te baigner cette fois dans le Jourdain, puis c'est même pas le prophète qui sort. Imaginez l'insulte. Mais là, tellement fâché qu'il voulait s'en aller. Mais là, il y a un homme qui était avec lui, un serviteur. Il a dit, écoute, Nahaman, j'aimerais te dire quelque chose. Il dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait? Il dit, maintenant, il te demande quelque chose de tellement simple. Pourquoi? Pourquoi t'entêtes-tu à ne pas vouloir le faire sous prétexte que c'est trop simple? Et là, Nahaman, ouais, c'est bon. Il a décidé d'aller. Et là, bien sûr, selon la parole du prophète, malgré la simplicité du message, il a été guéri. En ce qui concerne, nous, aujourd'hui, la lèpre est une figure du péché. C'est quelque chose de sérieux dans nos vies qui nous empêche de bien fonctionner. La preuve, c'est que qui d'entre nous n'a jamais eu à lutter avec des habitudes, des choses desquelles on est conscient que c'est comme pas correct et que ça détruit nos vies. On pense à l'alcool, la drogue ou toutes sortes de choses semblables. Et malgré tout, on essaie de se réformer. On essaie de faire des choses pour être mieux, mais ça ne marche pas. Et c'est un peu comme la lèpre. C'est incurable. C'est une maladie beaucoup plus profonde que simplement vouloir réformer nos vies. Et le Seigneur Jésus a très bien exprimé et expliqué cette réalité-là en parlant du péché. Et je lis dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, 7 et à partir du verset 21, ça dit, « C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols. » Voyez-vous, c'est du cœur de l'homme. Le problème n'est pas de réformer l'extérieur, mais bel et bien de réformer l'intérieur. C'est de par l'intérieur que Dieu veut changer quelque chose. Et il est capable de le faire. Et il y a un jour quelqu'un qui est venu à Jésus et qui a dit, « C'est quoi le plus grand commandement? C'est quoi le résumé de la loi? C'est quoi le résumé des commandements de Dieu? » Et Jésus, il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Et de cette façon-là, Jésus a démontré clairement que ni vous ni moi sommes capables d'atteindre des standards de Dieu parce que moi-là, je ne suis pas capable d'aimer Dieu de tout mon cœur. Je ne suis pas capable d'aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée. Si, dans certains moments où on est en adoration devant Dieu, on peut le faire peut-être pour quelques minutes, mais je ne peux pas dire que je le fais chaque jour de ma vie et encore moins que je le fais tout au long de la journée, que ça, c'est la caractéristique de ma vie. Et ce seul et unique commandement qui résume toute la loi nous condamne chacun d'entre nous et nous fait la démonstration qu'on n'est pas capable d'atteindre les standards de Dieu. Mais heureusement, Naaman, lui, a accepté volontiers cet état de choses et lorsqu'il a entendu un message d'espérance, il est parti immédiatement et est allé en Israël pour faire la rencontre du prophète. Et je vous pose la question aujourd'hui. En ce qui concerne le fait que nous sommes pécheurs, est-ce que vous êtes capables de l'admettre d'une façon vraie et sincère devant un Dieu trois fois saint? Et je parle beaucoup plus ici que d'admettre qu'on est pécheurs, comme tout le monde, d'admettre qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est presque une excuse. Ce n'est pas ce genre d'aveu-là que Dieu a besoin. On a besoin d'admettre qu'on est pécheurs parce que si Naaman n'avait pas admis qu'il était l'hébreu, jamais il aurait été jusqu'au pays d'Israël pour rencontrer le prophète. Donc, sa conscience de sa maladie a fait en sorte qu'il a posé un geste et c'est ce que moi je vous invite aujourd'hui à faire pour pouvoir être guéri, c'est-à-dire transformé par la puissance de l'Évangile. Et l'Évangile, en relation avec la lèpre, c'est un message qui n'est pas plus compliqué que de guérir la lèpre pour Naaman. Et si Naaman a été choqué de par le message, moi je vous dis aujourd'hui que l'Évangile n'est tellement pas compliqué, est tellement quelque chose de simple qu'en quelque part c'est presque choquant. Et je relis ici le verset qui a été lu au tout début. «Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. » C'est un verset extrêmement difficile, mais en réalité ce texte nous parle de la croix. Là où Jésus, 2000 ans passés, a subi rien de moins que le jugement de Dieu. Le texte dit bien « comme pécheur ». C'est comme si Jésus était devenu celui qui avait commis les péchés du monde entier et que le jugement de Dieu finalement tombait sur lui comme s'il était lui-même coupable de tous les péchés du monde. C'est quelque chose, c'est pas possible de saisir cette réalité, mais il faut néanmoins croire à cette réalité-là, accepter comme Naaman a dû obéir pour être guéri et aller se baigner dans le Jourdain. Nous vous invitons aussi à croire et à obéir à l'Évangile parce que c'est un terme qui est exprimé à plusieurs fois dans le Nouveau Testament qui veut dire simplement croire. Et je vous lis un verset qui le dit aussi clairement. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». On a donc besoin d'un geste. Un geste qui va concrétiser, matérialiser notre foi, un peu comme Naaman a fait le geste d'aller se baigner, obéir à la parole du prophète pour être purifié. Nous aussi, on doit faire un geste. Et ce geste-là, par exemple, peut être une prière. Une prière dans laquelle on exprime clairement à Dieu notre état par rapport à ce Dieu trois fois saint. « Oui, je suis pécheur, autant que Naaman était lépreux. » Et ça, c'est important. « Oui, j'ai le désir de m'en sortir. Oui, je veux que ma vie soit transformée. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux que Christ règne dans ma vie et lui laisser le contrôle de ma vie. Est-ce que vous êtes prêts de faire ça comme Naaman a été prêts de quitter son pays d'origine pour aller jusqu'en Israël vers le prophète? » Bien, il faut que dans votre prière, ce désir sincère puisse aussi être exprimé. Et acceptez croire de tous vos cœurs que Jésus est celui qui a vraiment subi la condamnation et que Dieu, en échange de votre foi, vous pardonne simplement, sans autres complications. Arrêtez et renoncez à tous ces gestes, à toutes ces démarches qui peuvent être faites pour changer, pour être pardonné, pour aller chercher la faveur de Dieu. C'est pas nécessaire. L'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous n'avez simplement qu'à lui demander la raison. Tout est accompli. Tout est fait. Pourquoi insister et en vouloir en ajouter lorsque tout a été accompli? Je vous invite, là où vous êtes, de prendre cette décision. C'est tellement simple. C'est tellement pas compliqué. Mais c'est tellement merveilleux. Moi, je l'ai fait. Il vous l'a déjà 35 ans passé. Et je vous invite à le faire, là où vous êtes, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada